Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le carré numéro 19, le log cabine, qui veut dire la cabine en ronde. Alors pourquoi ça ? Eh bien ça va vraiment venir mimiquer la manière dont les choses s'imbriquent. Et vous allez voir, c'est un exemple parfait d'une technique qui s'appelle le tricot modulaire. Alors une petite parenthèse, c'est quoi le tricot modulaire ? Eh bien le tricot modulaire c'est qu'on va travailler par section. Et oui, on arrête de travailler sur un même plan, c'est-à-dire on fait tout un rang en droit, tout un rang envers. Donc on travaille seulement sur une seule section, d'accord ? Là on va travailler sur de multiples sections en venant remonter des mailles. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. A quoi sert cette technique ? Eh bien par exemple, vous pouvez faire une couverture entièrement en log cabine pour vous débarrasser de vos restes de laine. Je vous conseille d'aller sur le site ravelry.com, vous tapez dans la recherche log cabine et vous allez voir énormément d'inspiration pour pouvoir utiliser cette super technique. Alors, tout de suite on regarde à quoi ressemble le log cabine. C'est notre carré, il est ici. Donc vous allez voir, on va pouvoir utiliser toutes nos couleurs, vous pouvez même en utiliser plus si vous le désirez. Première chose très importante, on utilise des laines de même grosseur pour pouvoir réaliser le log cabine, d'accord ? Ça c'est très important. Vous pouvez bien sûr, quand vous avez des restes de laine, les mettre de côté, mais surtout les trier par grosseur. On commence par un petit carré central, on va monter 10 mailles et on va faire 25 rangs au point mousse. Donc le premier carré, la technique toute simple, tout à l'endroit. Sur le coup, pour la petite démo, je n'ai pas fait 25 rangs, sinon ça va être un petit peu long. J'ai fait un mini, mini carré. Quand on a fait le nombre de rangs qui étaient requis, eh bien, on va rabattre nos mailles, sauf la dernière. Donc, attention aussi, on rabat toujours sur l'endroit. Alors, comment savoir que vous êtes sur l'endroit, sur le premier carré ? Eh bien, si vous avez monté avec un long tail cast on, le petit fil est à gauche. Et regardez, au niveau de la bordure, eh bien, vous avez comme une espèce de petite chaîne, vous avez des petits traits qui vont vers la droite. Pour l'envers, eh bien, au lieu d'avoir ces petits traits qui partent vers la droite, eh bien, vous avez une espèce de petite chaînette. Vous voyez les petits ponts comme ça avec les petits sourires vers le bas. Donc ça, c'est l'envers, mais nous, on veut rabattre sur l'endroit. Vous voyez bien la différence. Donc, je commence, je vais rabattre et je vais garder juste la dernière maille. Oh, je vais rabattre, excusez-moi, pris dans mon enthousiasme, ça y est, j'étais partie pour tricoter le rang. Non, on rabat. Voilà, et vous gardez la dernière maille. D'accord ? Là, je vais couper mon fil, donc on laisse toujours au moins 10 cm pour pouvoir rentrer nos fils correctement. Et je vais joindre un deuxième fil. Donc, vous allez voir, je vais faire un petit carré inspiration Noël. On y va sur du rouge. Et avec ce fil-là, je vais venir remonter, et vous voyez, je vais venir remonter sur le côté gauche. Je vais venir remonter le nombre de mailles qui correspond à chaque petit trait. Donc, qu'est-ce que je veux dire par petit trait ? Regardez bien le carré. Le côté, vous avez, vous voyez, au niveau de l'aspect, vous avez, voilà, vous avez comme une maille endroit, puis la boule qui représente la maille envers. Une maille endroit, une boule, une maille endroit, une boule. Moi, ce que je vais faire, ça va être beaucoup plus facile. Je vais venir passer dans la maille endroit sur le côté. Et donc, je pique et je la tricote. Donc, je vais utiliser ma main pour le faire. Je n'ai pas besoin d'aiguilles. Voilà. Donc, j'ai relevé une maille. Je fais la même chose ici. Hop, je pique. Je saute la partie qui ressemble à un petit nœud. Et quand je relève, vous voyez, je vais venir, vous voyez la maille qui a deux petites pattes. Je viens sous les deux petites pattes et je tricote. Voilà. Je saute le petit nœud. Là, c'est la maille. Je tricote. Je saute le petit nœud. Et voilà. Je me retrouve maintenant avec cinq mailles. Dans le cas du patron, il y en aura un petit peu plus simplement suivre. Mais c'est exactement le même principe. D'accord ? Donc là, je me retrouve maintenant à tricoter sur l'envers du travail. Donc, regardez bien à quoi ressemble l'envers. Vous voyez, vous avez comme un espèce de petit bourrelet qui s'est fait ici. Ici, on voit aussi la partie où le nouveau fil s'est rattaché. Donc là, on est sur l'envers du travail. Et puis, c'est parti. Vous allez tricoter le nombre de rangs qui est indiqué dans le patron. Je ne vais pas en faire autant parce que c'est le même principe. La dernière maille sur le deuxième rang, elle est de couleur contrastante. C'est normal. C'est celle du carré d'avant. Et vous allez comme ça, donc, excusez-moi, vous allez venir tricoter le nombre de rangs qui vous est demandé. Si vous le faites dans un autre contexte, si vous le faites de manière un petit peu plus organique en suivant votre inspiration, eh bien, c'est vraiment vous qui décidez le nombre de rangs. Ça peut être finir le reste de fil que vous avez. Ce n'est pas important. L'élément vraiment important qu'il faut se rappeler, c'est que quand vous voulez compléter votre carré, eh bien, il faudra rabattre toujours sur le côté endroit. Donc, on va faire un dernier rang. Donc là, vous voyez, je le vois très, très clairement que je suis sur l'envers. Vous voyez, ce n'est pas très jojo. J'ai mon petit bourrelet. J'ai cette petite couture qui est ici. Donc, je suis sur l'envers. Et je vais venir rabattre maintenant sur l'endroit de mon travail. Donc, là, je vois bien que c'est l'endroit de mon travail. Vous voyez, la section, l'intersection entre mes deux carrés est très, très propre. Donc, je suis sur l'endroit. Je vais rabattre maintenant en gardant la dernière maille. Voilà, je coupe mon fil. Je vais venir joindre une nouvelle couleur. Et maintenant, eh bien, je vais venir remonter des mailles le long de... Donc, à chaque fois, vous voyez, je tourne à 90 degrés. Donc, je vais venir maintenant relever des mailles sur le côté qui se présente à moi une fois que j'ai rabattu. Ici, c'est la même histoire. C'est-à-dire que je vais venir relever dans les mailles endroit sur le côté de mon carré. Mais là, eh bien, c'est une autre configuration qui est face à moi, puisque c'est l'endroit où j'ai monté mes mailles. Donc, ici, on va venir relever chaque maille, d'accord ? Donc, elle se présente assez facilement. On va se les voir même en macro. Ça va être encore plus joli. Voilà. Donc, elle se présente... Allez, fais un petit focus, la caméra. Voilà. Donc, elle se présente assez facilement. Vous voyez bien le V de chaque maille. Donc là, je vais venir prendre une maille pour une maille. Donc, à chaque fois, vous voyez, je viens relever la maille au total. Mais comme c'est un petit peu compliqué de la prendre, je vais juste prendre le brin qui est le plus à gauche, d'accord ? Le plus vers moi. Ça va être plus simple. Hop. Que de relever la maille au total. Donc, je ne vais pas prendre toute la maille. Je prends juste le brin le plus à gauche. Mais je relève donc une maille pour une maille. Vous allez voir que quand vous allez travailler en lock cabin, vous aurez différents endroits où relever. Donc, soit vous allez relever en étant sur des rangs. Donc, en relevant une maille sur deux rangs. Soit vous allez être sur des plans comme ça où vous avez des mailles. Vous voyez ici, quand vous rabattez, vous avez des mailles. Et là, dans ces cas-là, vous allez devoir reprendre une maille pour une maille. Donc, je suis ici et c'est parti. Je vais tricoter quelques rangs sur cette partie-là. On ne va pas en faire beaucoup. Juste. On va juste en faire un. Parce qu'évidemment, au fur et à mesure, les carrés, les rectangles d'ailleurs, deviennent de plus en plus grands. Donc, je vais tout de suite sur le prochain rang endroit. Donc, on voit bien sûr notre rang envers. On voit bien qu'il y a une sorte de couture qui s'est faite entre les rectangles. Je vais rabattre sur mon prochain rang endroit. Donc, l'endroit, on le voit, est encore très très clair. Les sections sont bien nettes. Donc, je vais rabattre sur le prochain rang endroit. Donc, je vais rabattre sur le haut. Voilà. Encore une fois, on coupe le fil en se laissant assez d'espace. On joint un nouveau fil. Et on vient relever à nouveau sur le côté. D'accord ? Donc là, on regarde la configuration. Eh bien, on se retrouve à nouveau avec une configuration. On va reprendre une maille par rang. Donc, vous voyez, on voit bien les petites boules. Donc, je prends la maille endroit et je saute la petite boule. Voilà. Donc là, c'est vraiment une configuration par rapport à des rangs. Donc, je saute un rang sur deux. Je continue. Je fais un carré. Je rabats. Et la prochaine fois, je ne vais pas les faire tous puisque le concept est toujours le même. Donc, la prochaine fois que je vais rabattre, eh bien, je vais avoir à discerner si je dois prendre une maille sur deux dans le rang en sautant la maille en vert. Et en ne prenant que la maille endroit, mais je vais aussi avoir toute une partie, regardez, où je vais devoir prendre une maille dans une maille parce que je suis sur une partie où j'ai rabattu. Et après, j'ai une partie où c'est plutôt à reprendre une maille chaque deux rangs. D'accord ? Et on va comme ça construire comme un espèce de coquille d'escargot qu'on faisait dans notre enfance. Donc, on va venir construire notre carré au fur et à mesure. Donc, au niveau du patron, c'est très simple. Vous avez juste à tricoter le nombre de rangs qui vous est demandé, à relever le nombre de mailles qui est demandé aussi. Donc, vraiment très, très simple à réaliser. Voilà. On n'oublie pas que le patron, facile, vous allez le télécharger sur le lien qui est dans la vidéo. Et voilà pour le log cabine. Donc, une technique qui est vraiment extrêmement simple et parfaite pour pouvoir faire des patchwork, des patchwork, des patchwork et se débarrasser de nos restes de laine. En vous remerciant et on se retrouve pour le carré numéro 20.